Hey, hey, salut à toi, salut à toi, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rogue Justice You Ascala, The Ewoslayer. Toujours avec un accent pourri, et maintenant sur une nouvelle mise à jour du jeu avec un petit peu plus de contenu, un petit peu plus d'équilibre aussi, et... Pas du tout plus de skill pour moi, parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué au jeu. Trop de sorties, un tout petit peu de déception pour moi de ne pas réussir à retourner aussi souvent que je voudrais au bout du jeu, mais qui est totalement dû à un pas d'entraînement, en fait, donc forcément, forcément, c'est pas en arrêtant de jouer que ça va mieux se passer. À moins que l'équilibrage du jeu se soit fait en ma faveur, mais... Je sais pas, on verra bien, on verra bien, on verra bien. Du coup, ouais, on n'a plus qu'à filer des quartz noirs à lui pour qu'il nous refasse un château tout beau, tout beau. Et, bah, c'est tout. Et puis, trouver plein plein de crânes dans tous les sens, et ça, ce sera super. Le bouclier, bah, le bouclier pour quelqu'un de très rouillé, ce sera très bien. Parce que du... De crânes de puissance ? Allez, vas-y. Le bouclier sera très bien, puisque ça me permettra d'avoir plus de points de bouclier, et, bah, ça, on sait que ça peut nous sauver la vie. Et que ça peut même permettre d'aller au bout. Peut-être. Youpi ! Ah, attends, on relis la description des trucs un peu, là. Donc, je peux concentrer mon attaque. Oui. D'accord. Je peux faire des sprints qui sont des attaques. D'accord, mais je peux pas en faire deux d'affilée. Dans l'échange, j'ai un bouclier de PV. Je charge, je mets des dégâts physiques. Et, tu es... Je mets un copain. Qui fait des dégâts magiques. Mais toi, tu fais des dégâts physiques. Et toi, tu fais sûrement des dégâts physiques aussi. Ok, ok, ok. 30% de chance de réaliser une attaque supplémentaire. Je pense que, et pour mes connaissances rouillées du jeu, et par rapport au patch, il va être très utile de relire un peu la description des trucs. Donc, surtout, surtout, quand dans... J'allais dire 20 minutes, mais ça pourrait arriver dès dans 3 minutes. Je râlerai, parce que je comprends pas comment marche un crâne, surtout. N'hésitez pas à me donner des commentaires. T'es bête, c'était écrit, t'avais dit que t'allais lire et t'as pas lu. Je sais pas pourquoi je le dis, en général, vous avez pas besoin que je vous le dise pour me mettre des gentils commentaires comme ça. Oh, il est salé le juge. Un petit peu, je dois avouer que, je sais pas pourquoi, mais... Les nouvelles séries de Let's Play, surtout celles qui sont populaires, sont quand même très très fréquemment source d'arrivée de nouveaux justiciers, et ça, c'est potentiellement toujours cool, même si mon but, c'est pas de faire le plus possible, comme d'un. Ça n'a pas changé. Par contre, souvent, le taux de justiciers bienveillants qui sont habituellement très élevés, voire anormalement élevés, je vais réussir à parler peut-être, par rapport à d'autres coins d'internet, se retrouvent dilués dans la masse d'une vous arrivant. Et... Voilà. Mais ça passera. Ça passera, ça passera. Non merci, je vais prendre des ossements, et je vais continuer à les recycler les crânes. Cool. Et je vais vous montrer le... squelette. Pourquoi vous êtes tout jaune ? Parce que vous avez un bonus, c'est nouveau ça. Oups. Tiens bien, copain. Je peux pas m'empêcher de voir un énorme étendard de bataille. Qu'est-ce qu'il se passe ? Empire, 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 empire. Alors, attends, faut relire tout ça. Lorsque cette compétence est utilisée, elle plante un étendard de carléons à l'endroit actuel. Être près du drapeau augmente l'attaque physique et magique. Oh ! D'accord. Une seule fois par carte. D'accord. Mais du coup, lorsque cette compétence est utilisée, c'est quelle compétence en fait ? On sait pas trop. Là, ce serait quand je fais des dégâts physiques et donc à ma première attaque. Je vais supposer que c'est lorsque j'utilise la première compétence de mes crânes en fait. Ok, 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 ok. Oh, j'aurai l'autre gentiment sur certains commentaires, mais après c'est de bonne guerre. Des fois, j'ai juste vraiment pas compris une mécanique, mais bon. Ça doit même souvent arriver. Plus souvent que je le crois. Et les huérins ! Ouh, coucou toi ! Et bah... Alors, je dois avouer que l'envie de changer les habitudes qu'on avait commencé à prendre est grande. Et du coup, pourquoi pas essayer de jouer une partie juste en 100% puissance. Après, le crâne de lente, je crois que je l'ai déjà monté à fond, donc autant essayer de le faire avec d'autres crânes. Notamment le prédateur, j'aimerais bien le voir à fond celui-là, j'aimerais bien. Mais bon, bref. Et bien, je ne sais pas quoi prendre. Courage, je crois que c'est un truc qui n'était pas là avant, donc je ne sais pas ce que c'est. Tout ça ne me semble pas très intéressant. Je vais me casser. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, c'est tout. Mais après, tu vois, c'est bête, hein. Mais du coup, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, est-ce que... C'est parce qu'il y a eu plusieurs jeux ces derniers temps. Parce que pour des raisons diverses et variées, je manque de patience. Et parfois, je verrai à la mauvaise escient. Ce qui a auparavant été fait régulièrement sur le ton de l'humour. Et là, il a été fait sur le ton vraiment de la frustration sur certains. Let's Play, je pense notamment à Curse of the Dead Gods. Pèf. Et du coup, forcément, on a la communauté qu'on mérite. Et du coup, quand je râle pour rien, c'est pareil dans les commentaires, vous râlez pour rien. On peut le voir comme ça. Bref. Attention, c'est à péter. Monsieur, veuillez cesser de vous guérir. Il serait bon de rester dans la petite zone où il y a ça. Parce que je tape plus le fort, probablement. Péping. Ouais. Allez. 145 sur l'échange, c'était pas mal quand même. Ok. Ouh. Une rockstar. Bon, je dois avec l'envie est grande d'un jour de faire marcher une partie de vitesse aussi. Et ça serait pas mal. On va clairement prendre ça. Et recycler ça, bien sûr, je n'allais absolument pas oublier. Qu'est-ce que tu crois ? Alors, avec 10, je peux monter le bouclier. Et bien, pourquoi pas. Éveille-toi, petit soldat bouclier. Yeah. En avant. Yaha. Attends, l'échange, il est trop marrant. Saute haut et frappe le sol avec sa guitare. Tu sais ça, avant ? Peut-être. Alors, comme souvent, avec l'écran de vitesse, j'ai l'impression que c'est un mélange de dégâts physiques et de dégâts magiques. Ok. Pinnacle, d'évidence, ça n'a pas été traduit. Du coup, frappe le sol avec sa guitare qui inflige des dégâts physiques. Je pense que c'est une attaque de zone. Et l'ampli, bon, on pose un ampli, c'est ça ? Ok, ok, et tant que la musique joue, elle augmente l'attaque magique jusqu'à 30%. Lorsque la magie atteint son apogée, ce qui aurait pu être la traduction de la compétence à part droite d'ailleurs, le Metal Bone Band apparaît, inflige des dégâts, magique continue sur une vaste zone, ça, on connaît, on connaît. Ok. Ça monte plus vite avec l'ampli, je suppose. Probable. C'est pas dit, mais probablement. Hop. J'ai l'impression que les effets sonores sont très 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 faibles par rapport à la musique, ce qui, bon, elle est bien mignonne cette musique, mais bon, je pense qu'on l'a tous déjà trop entendue. Alors, attends. Oulala, ne change pas la résolution, fais ça la souris, s'il te plaît. Comme ça, sera peut-être mieux. J'ai tout cassé mes réglages sur Skull, donc désolé pour le piètre équilibrage sonore de cette vidéo. Comme sur peu mal de vidéos que je fais. J'allais dire, avec le fond un rideau à fleurs, mais là, je crois que je ne l'ai pas orienté vers les rideaux à fleurs, ma petite caméra. Avouez, vous êtes déçus. Probablement. Zou, 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 est-ce que je veux des ossements pour monter cette Rockstar à fond ? Mais bien sûr que oui. Évidemment que. Allez, zou. Bf. C'est pas mal la compétence d'étourdissement. Sur des ennemis un peu pénibles. N'oublie pas que tu peux rester. Ah non, il faut piter le bouton régulièrement. Mais tu n'es pas obligé de le faire à un rythme absolument frénétique. De toute façon, très vite, on attend le max. Je t'ai déjà dit non, toi. Élure. Ah, il y a un nouveau petit gars. Alors bonjour. Pierre de tombe. Non, je veux dire, avec quelques-unes de ces pierres noires, vous pouvez cloner de l'or. Au début, je me suis enfui du château et je me suis caché dans la forêt, mais les Ents n'ont pas arrêté d'essayer de me chasser. J'ai cru que c'était parce que j'avais utilisé des branches pour allumer un feu, mais ils sont venus avec des buissons épineux. J'ai réussi à arriver jusqu'ici, tant bien que mal, mais tout le monde est si gentil. Merci. Le taureau crée-toi. Lorsqu'un crâne de puissance sprint, il invoque l'image d'un taureau qui inflige des dégâts physiques et augmente la distance de sprint. Ça a l'air sympatoche. Ah, je paye avec des quarts. Mais bien sûr que je veux le faire. Débloquer. Et je ne l'ai pas maintenant. Si, je l'ai maintenant. D'accord. C'est probablement pour rajouter aussi cet objet dans le jeu, peut-être. Augmentation des dégâts. Ça serait intéressant, mais ça dépend ce qu'il y a de là. Plus de PV. Plus de critiques. Et pierre de combat. Ah, ça a changé ça. Il n'y a plus la description pour parler des petits squelettes. Dieu, tout a changé. Au secours. Eh bien, du coup, je vais le prendre. Parce que dégâts physiques et magiques, c'est ce que je veux. Voilà. Je ne pouvais pas prendre du cafard en plus. C'est quoi ça ? Ça tape pas très loin, mais ça tape un tout petit peu à distance, ce truc. Peuf. C'est un peu nice, parce que quand je fais mon petit solo de gratte là, enfin mon pinnacle, ils auraient dû l'appeler power cord. Bon, ça aurait été calme à toute place. Bon, bref. Quand je fais mon RT là, il y a un pouet de l'étendard et du coup, ça casse un petit peu le côté rock. De l'or ou les trésors, je ne sais pas, je ne sais pas, je vais faire ça. Il faut faire des choix de toute façon. Yuppi. Ça a fait un gros boom, le taureau crétois là. Oups, tout le feu dans ma face. Ok, ouuuuuh, un unique. D'oh. Tous les trucs qui invoquent des petits mecs, c'est toujours cool. Def. Au. Je suis en train de me demander, mais pourquoi j'ai eu le taureau crétois sur le dash, mais en fait, pas du tout, c'était le gnome, voilà. Comme ça l'a produit au moment d'un dash, ça c'était le taureau crétois, mais c'est pour les crânes de puissance, donc pour le bouclier et pas du tout pour la rockstar. J'ai plusieurs trucs qui étourdissent, plutôt cool. On tape déjà un petit peu avec le bouclier, c'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Et on va tester tout ça sur l'ent, l'Igdrasil. On va voir si c'est correct pour tuer des boss, ou pas. On verra bien. En tout cas, je suis très très content, moi, de revenir sur Skull. Je dis que j'étais un peu déçu de ne pas avoir réussi à aller au bout aussi souvent que je le voudrais, parce que je crois qu'on a gagné très vite mes premières parties de Skull. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à identifier jusqu'à maintenant ce qui permettait de gagner une partie de Skull, ou pas. Enfin, on a connu quelques parties un peu frustrantes, on mettait 12 milliards de trucs à l'écran, les petits ennemis on les tuait très vite. Et puis, et puis venait un moment où juste on se faisait déchirer la tête sur le boss. Nice. Mais bon, l'équilibre du jeu ayant changé, et puis, et puis, maintenant qu'il y a un peu toutes les sorties qui sont passées, tout ça, tout ça m'a donné le goût à revenir à Skull, et j'espère pour un long moment. Attaque magique, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, parce que là, ouais, le mois de, le mois de février-mars, il y a eu trop de sorties, en fait, j'ai eu trop de jeux, c'était terrible. Bah ouais, c'est sans espèce de pétette. C'était absolument terrible, c'était absolument terrible, tous ces jeux. Et les bons, crottes à l'heure. Et donc, plutôt que d'essayer de tout faire, bah, faut faire des choix. Et, et je me suis dit, on va garder ceux qui sont très rejouables pour y revenir plus tard. Et on va essayer d'identifier, ouh, identifier assez vite ceux pour lesquels j'aurais juste envie d'aller au bout, et puis probablement après on les mettra de côté, sauf mise à jour de contenu, ou, si j'ai un de ces quatre, je vais y revenir. Et Skull, je savais que j'aurais, y revenir fort plus longtemps, donc, si. On se regarde pour plus tard. Le meilleur pour la fin, toujours. Euh, je crois que ça, c'est vraiment naze. Ouais, c'est vraiment naze. Alors, j'hésite, hein, c'est la grande discussion, ça. Est-ce qu'il vaut mieux aller chercher une relique dans un coffre dont on ignore la rareté, ou choper de l'or, et puis au magasin, on a plus de choix ? Euh, ouais, ouais, bah, je sais pas, moi. Surtout au début, et surtout avec un jeu qui a tout changé, là. Avec des nouveaux objets et tout, je ne sais pas. C'est sûr que si je misais sur le magasin, je... On verrait plus d'objets. Enfin, plus d'objets, si, je peux aussi utiliser ma thune pour re-randomiser les objets du magasin, ça marche. Euh, en tout cas, on verrait plein d'objets, on pourrait peut-être les acheter, si j'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup de thunes. Shlonk. Oui, non, mais moi, je ne sais pas jouer de la guitare, hein, quand je fais un accord, ça fait shlonk. Je joue de la basse. C'est pas pareil. Sorcellerie, c'est pour les compétences, ça, non ? Est-ce que j'en ai une, la sorcellerie ? Non, d'accord. Eh ben, je vais te le prendre, quand même. J'aime bien, la rockstar. Moi aussi, je peux foncer. Ha ! Ah, je peux vomir du verre à la face des ennemis, super. C'est une compétence très intéressante. T'imagines si tu étais un super-héros ? C'est quoi ton pouvoir à toi ? Moi, je peux aller à la vitesse de la lumière. Ouah ! Et toi ? Je crache des machins verts. Ah. Ouais. Supermolar, ce serait son nom. Ouais, 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 ouais. Alors, golem de mana, diminue le dégât, encaissé de 20%. Ouais, plus de critiques. Ça, c'est bon pour les crânes de vitesse, faiblesse, je ne sais pas ce que c'est, je ne crois pas qu'on l'ait déjà vu. Magique. Je crois que je vais te prendre ça. Et comme je suis un petit peu foufou, je vais faire ça. Et là. Étourdis les ennemis. Oui. Ok, magique. Un PV, tous les trois morts. C'est naze. C'est moi ou c'est nul ? Ah bah super. Ah bah voilà, c'est ça qu'on voulait. Bah du coup, on ne l'a pas. Mais il se... Mais il se... À 24 balles près. Crotte. J'ai cherché de l'argent. Bon, distributeur, j'ai besoin de tirer les sous. Ouais, alors le but, au bout d'un moment, c'est d'arrêter de tirer parce que si je me souviens bien, si j'appelle le Metal Bone Band, oh yeah, eh bah, il se recharge au bout de 13 000 ans à peu près. Et je préférerais largement mettre trois amplis sur un boss et mettre le Metal Bone Band à ce moment-là que de l'utiliser sur trois ennemis ennemis là, maintenant. Voilà, mais peut-être que ça a changé, peut-être que le Metal Bone Band, il se recharge beaucoup plus vite maintenant. Je ne sais pas. Donne-moi plus de reliques, s'il te plaît. Ah, tu peux m'en donner une queue. Eh. Yeah. Yeah. Ouais, ouais, plus d'or. Bon, au bout d'un moment, il faudra quand même que je chope des crânes. Pour monter la Rockstar niveau max. Parce que ça doit être vraiment trop cool. Ah, eux, 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 eux. Bon, là, pour l'instant, ça tape bien. Tiens, super Molar. En plus, c'est même pas un pouvoir super rare. Tu vois, dès que tu as un gros rhume, paf. Toi-même, tu te transformes en super Molar sans le savoir. Une bonne Sinusite. Et c'est Ultra Molar qui arrive. Je regarde le héros. Là, nana, tu la regardes pas en tout court. Super Molar. Ah, bah, vous êtes morte, madame. Puis, lui, il s'est fait interrompre. Pendant que je fuyais, un adversaire qui était au tapis. Et voilà, c'est un combat qui se passe bien, ça. Parfait. Un petit voleur, bah, c'est nul. Un griffon, bah, c'est pas... Voilà. Et, ah, qu'est-ce que c'est ? Virus Abyssal. Si je tape à plus de 50% des Pmax d'un ennemi, un pic jaillit de la cible. Mais qui va taper à plus de 50% ? Toi, avec ton bouclier, tu vas faire des gros coups. Mais sinon, on fait plutôt plein de petits coups. J'aurais peut-être dû le prendre. J'ai pas d'os pour toi. Du coup, je vais en chercher. C'est décidé. 3000 balles, maintenant, c'est bon. Eh, il est où ? Yeah ! Zut, je suis restimé la portée de mon coup de guitare au sel. On va l'appeler comme ça. Ok ! Oh ! Eh ! Ouais, alors là, je sais plus quoi faire, moi. Parce que j'ai pris des trucs pour les crânes de puissance et pour les crânes de vitesse. Plus ou moins. Et alors, du coup, le berserker, moi, je l'adore. Mais est-ce que je peux me passer de mon crâne bouclier ? Si je prenais les deux, je pourrais protéger mon berserker. J'imagine déjà quand il sera niveau max et que j'ai le devil trigger et tout. Euh... Je pourrais le protéger avec des boucliers en sacrifiant des PV pour qu'il se transforme. Je crois que c'était comme ça que ça marche. Ça fait longtemps, mais bon. Et ça, c'était quand même trop cool, hein. Après, pour une partie de reprise, franchement, je crois que le crâne bouclier, c'est ce qui va me faire aller loin. Donc. Je vous entends hurler de déception, même si je suis même pas en direct. Mais je vous entends. J'ai des messages du chat imaginaire de ma tête qui me dit, oh là, tu vas en décevoir plus d'un avec ce choix-là. Ouais, c'est comme ça ! Ah zut. Après, niveau PV, on se maintient. Alors, monsieur ou madame, je ne sais pas. Ici. Tac. Pouf. J'arrive. Je m'aime bien les compétences qu'on a sur le bouclier, là. Le truc qu'on fonce, ça peut être... Cool. Ça peut être délétère parfois, mais... Ah bah, il n'est pas là. Tout à l'heure, je n'ai peut-être pas bien regardé ce qu'ils vendaient. Très probablement. Parce que j'ai oublié que ça utilisait des quartz et que j'aurais dû l'acheter. Ouais, clairement. Alors, c'est un sprint. Ouais. Ouais, alors le sprint, dans tous les sens, on a déjà testé. On a été très déçus, mais bon, on peut peut-être tester, hein. Ouais, non. Je suis sûr, on change. Ça aussi, on a déjà fait, hein. De mettre plein de petites boules de mana, comme ça, tout le temps, tout le temps, en faisant plein plein de sprint, c'était très joli, mais ça ne marchait pas trop bien. Après, la compétence qui se recharge plus vite, c'est quand même intéressant. Écoute, on va retenter. On a dit qu'on ne restait pas sur nos échecs. Si j'utilise cet argent, je ne vais rien avoir en retour, parce que ça coûte au moins 1500 des objets. Ouais, je crois qu'on a monté plus nos dégâts magiques que physiques, et du coup, attends, monsieur, j'arrive. Voilà. On dit monsieur pour ce truc, parce que, quoi, parce que, parce que, parce que, cliché représentatif, un homme dans une position de puissance dans le clergé, paf, c'est un homme. Je ne sais pas. Oh, et le guerrier et le berserker, ce n'est pas le même. Ça pète tout, l'ampli. Oups. Je ne sais pas ce que j'attendais, là, avec la grosse baloche qui m'arrivait dessus. Il faut l'esquiver, ouais. La rockstar, elle fait bien le travail. On part sur crème vitesse, avec un tout petit peu de puissance, juste pour avoir du bouclier, en fait. Voilà. Et, ça peut marcher, ça. Peut-être. Peut-être. Il y a peut-être beaucoup plus de trucs que je peux faire marcher aussi, de... Je vais filer à mes ajouts, si je jouais bien. Il y a aussi sûrement beaucoup, beaucoup d'archétypes qui pouvaient marcher avant la mise à jour et que je n'avais pas réussi à faire marcher parce que je suis mauvais. Et, dans la connaissance des attaques des ennemis, et dans les choix que j'ai fait, on ne va pas partir full vitesse, par contre. Vraiment, mon crâne bouclier, là, j'ai dit non à un berserker pour l'avoir, ce n'est pas pour prendre n'importe quoi à la place. Ah ! Je savais bien qu'il y avait des ennemis qui allaient venir de la gauche. Si t'en prie, bien passer. Allez, hop. Yeah, yeah ! Non, mais... Ça avance, ça avance, ça avance. C'est parce que je m'amusais que je ne vois pas le temps passer ou les parties sont un peu plus rapides qu'avant ? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Les sisters, ok. Oh. Tiens. Si t'as pas étourdi, je suis très déçu. Pooch. Tu fais quoi, là ? Pourquoi tu restes à glander dans ton coin ? Ben, reste pas là. Tu sais bien que ça fait mal, ça, enfin. Merde, j'ai raté mon super mollard. Quelle déception. Mette-toi un peu de bouclier parce que là, tu conserves un peu trop de coups à mon goût. Et elle, pas du tout assez, en fait. Pourquoi je fais ça ? C'est sûr que j'utilise pas... Ah, pas du tout la compétence de charge du bouclier. Ce qui est con. On se fait un petit rock-band. Ah ! Ah bah non. Allez, fais-moi remonter ça. C'est même pas de la triche. C'est là ? C'était pas là. C'est pas très rock de queen-er comme ça. Deux. Tac, 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 tac. Ha, ha. C'est pas facile de remplir sa jauge. Et moi qui craignais de la remplir par une adversaire en tout à l'heure. Bon, on y est pas. C'est pas facile de remplir sa jauge. Yeah ! Ah bah on l'a passé mais c'était un combat merdé que j'ai perdu plus de la moitié de mes PV. Sans parler des points de bouclier. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout ce que j'ai fait. Mais bon, on le passe. Voilà. En écoutant. Euh... Dégage. C'est-à-dire que plus 95% de dégâts magiques. C'est de la folie ? Ouais, je crois que c'est le mot que tu cherches. Alors, tuer. Ouais, ouais. On s'en aura deux compétences. Et la deuxième, c'est... Coup de bouclier. C'est une contre-attaque. Décout. Ok, ok, ok. Et bah... Viens, on va chercher des ossements. Ouh, un autre crâne légendaire. Après tout, je suis pas obligé de les construire avec 200 fragments d'os. C'est pas interdit de changer d'avis. Alors après, j'avoue que j'ai enlevé le bouclier après tout ce que j'ai dit sur... Les chances de survie supplémentaire que c'est le mot 3 avec son bouclier. Ça va quand même être dur de me faire changer d'avis. J'ai réussi un contre. Incroyable. Yuppie, j'arrive les gars. Trop lolo. J'ai même vu le truc qu'elle est m'pété au nez. Ah, un samouraï. Ah, voilà, trop dur comme choix. Vas-y, on va garder notre rockstar. J'avoue que voir le samouraï niveau max aurait été trop. C'est pas possible. Idem pour la rockstar. J'ai oublié un petit peu cette mécanique-là. Oups. Faut que je me rappelle. Toi, t'as... Une certaine tête quand tu... Quand tu vas me taper et une autre tête quand tu te fais taper. Je parle des arbres possédés. Des entes possédés, des entes quartzés. Je sais pas comment ils appeler. Bref. Il faut vraiment que j'apprenne à repérer ça. Allez, un petit machin à 130. Allez, écoute, je crois que je vais la prendre. Qu'est-ce qu'on a ? Équilibre, c'est pas ce qu'on a. Un truc qui donne un esprit. Je veux toujours dire oui. Donc, oui. Ah, ça y est. Déjà ? Je sais pas quoi enlever. Ça. Donc. Il me faut des PV. Malheureusement. Et zippe tout. Eh ben, tant pis. Et je vais pas prendre le truc en haut à gauche parce que ça va me remplacer une relique. Et ça, c'est triste. Alors, mon problème avec le crâne bouclier, c'est qu'il faut pas que je reste avec le crâne bouclier. Ok. Ah mais c'est bon, tout le monde est mort là. Arrêtez de me faire croire qu'ils ont invoqué le gueule. C'était quoi ce bruit ? Donc ouais, le crâne bouclier, c'est vraiment juste une petite transition. Histoire de se prendre l'explosion de l'oeuvre. Histoire d'avoir un bouclier. Mais c'est tout. Sinon, c'est la rockstar qui fait le tef. Parce que dégâts magiques. C'est aussi simple que ça, ce jeu, enfin. Les chiffres de dégâts, ils sont de quelle couleur ? Ils sont bleus. On tape avec le crâne bleu. Enfin, on tape avec le dégâts magiques, donc on garde ce crâne parce que c'est ça qu'on a monté. Ouch. De temps en temps, on met un bouclier. J'ai tenté un contre, mais le gnome l'a interrompu. Quelle idée saugrenue de vouloir m'aider, franchement. Me descendez pas. Courir après, on tourne le niveau deux fois, ça suffit. Ah bah oui, parce que tu pètes légère, alors forcément. Voilà, voilà, voilà. Bon, ça fait toujours de la thune, je devrais peut-être le faire, ça, d'ailleurs. De péter légère exprès. Je viens de dire non très très vite à un bombardier squelette, ce qui était peut-être pas une bonne idée, parce que s'il avait le truc, le bouton pour le tuer, là, c'est quand même une façon assez simple de construire une partie toute cassée. Je crois. Des fois, on avait eu ça, ça semblait être un excellent investissement. Ouch. Toi, tu deviens un crâne pour des PV. Je voulais dire non et j'ai dit oui. C'est à prendre à passer les dialogues. Allez, zou. Hé, 114. Alors. C'est un combat qui peut très très mal se passer. Ah, pour le rappel. Oh merde. Langage. J'ai fait un contre, c'était incroyable, le bleu. Non. Non. C'est bon, l'interromptue. Toi, tu t'es cassé, c'est bon. Tu as la tuer. C'est bon, on est à la bonne distance. Et allez. Chaos, madame. Porture. Oups. Oups. C'était deux Oups de trop. Ah, j'ai tenté un contre et il a mis tellement de temps à faire son attaque que, bah non. Non. Voilà. Très bien. Tiens. Maître corbeau sur son... Il n'y a que toi ? Bah non, tu vois bien qu'on est plusieurs enfin. Voilà. C'est maître corbeau que ça s'appelle. Seigneur corbeau, pardon. Seigneur corbeau sur son arbre perché, de tenez dans son bec ton âme. Eh bien, que faire ? Je peux recycler ça. Ça ne me donne pas assez pour mettre l'un des deux crânes en mode légendaire, mais tant pis. Je peux prendre ça, mais à la place de Gué. Bah voilà. Donc... Rapprochons-nous d'un crâne légendaire. On les aura peut-être après la chimère, si... Tiens, j'ai ce que là. Alors, jusqu'à la chimère, normalement, ça peut le faire. Si, évidemment. Quand même, cette zone. J'allais dire, elle est costaud. Elle était costaud. Elle nous aura encore l'air. Surtout celle d'après, à mon avis. Qui va rester. Pas de problème. On sait que sur... Sur cette zone, le danger, en fait, c'est eux qui lancent leurs potions. J'ai essayé de lire leurs attaques et de les esquiver, puis j'ai un peu raté. Mais je pense que... La stratégie était bonne. Ça, c'était bon aussi. C'était excellent. Allez, vas-y, quoi. Fille-moi des crânes qui rapportent un peu plus. Oups. 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 Je ne sais pas si on va arriver jusqu'à la chimère, la vache. Alors ouais, on sait dans cette zone-là que ça ne sert à rien d'aller tout au bout très vite. Même si on a très très envie. Parce que, de toute façon, il faut revenir sinon à la fin, parce qu'en fait, il y a tous les ennemis qui sont apparus de toute façon. Et que là, du coup, les hachoirs ne tombaient plus. Il faut aller au bout d'un étage, puis revient en arrière pour ne pas avoir à se taper les hachoirs. Et là, pourquoi tu... Continue pas du coup pour mettre en œuvre ton magnifique plan. Oh, merde. Oh, merde. Il y a un troll. Je ne réussis pas à voir qu'il se met à taper quand. Pourtant, il y a des gros points d'exclamation au-dessus, mais c'est quand même trop compliqué pour ma petite Tait fatiguée. Ok. Toi, tu changes les compétences, je crois. Améliorer mes compétences, mais pas vraiment, je crois. Il faut que c'est changer mes compétences actuelles. Et mes compétences actuelles me vont bien à la rigueur. Allez, tu sais quoi ? Je veux bien changer les siècles. Et du coup, j'ai percussion du bouclier. Je tape et je mets un bouclier, super. Et l'autre, je mets un bouclier. Et je concentre beaucoup plus vite. Pourquoi pas ? Et ça, c'est le gros boom, quoi. C'est bien. C'est très bien. Super. Et ouais, il nous faut ça, je crois. On peut faire un peu de l'âge vitrine, mais on va aller acheter ça après. Voilà. Et maintenant... Ouais. Ça me branche moyen, tout ça. Ça, je connais pas pire de la rancune. Mettre un ennemi donne 20% de chance de créer une explosion qui inflige des dégâts physiques et augmente les PV. On va prendre ça, je pense, à la place de ça. Ça fait qu'on n'a pas beaucoup de PV, quand même. Mais bon, hein, voilà. On a un crâne de vitesse. Tu sais bien que ça n'a pas de sens dans ce jeu, tout ça. Oh ! Je me disais, tiens, c'est quoi cette zone ? Tu sais, tu la connais, tu l'avais juste oubliée. Dès que tu l'as, lui, il faut le prendre. Il faut, il faut, il faut. Allez, des petits assements, parce que franchement, si on peut pas passer l'un de ces deux crâneurs légendaires. C'est qui qui va se faire écrabouiller ? Ça écrabouille pas ? Franchement. Ça va donner vachement envie de penser que ça allait nous écrabouiller. Ah ! Pfff ! Ridicule ! Ah, le petit retournement que j'ai rappelé. Bonjour ! Toi, tu donnes des eaux. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Yeah ! Allez, allez ! Ouais ! Ouais ! Hum... Super. On arrive quand même à un stade du jeu où, très probablement, j'aimerais bien aussi choper des reliques un petit peu légendaires. On a déjà une quintessence légendaire avec Seigneur Ferbo. Non, tu n'invoqueras pas le super golem de l'honneur. Non, mais... Et... Tu sais quoi, en fait, t'es bête, parce que... Ah non, c'est pas écrit. Ah si, rechargement. Dans 80 secondes. 80 secondes, ça va, hein ! J'étais en train de chercher le temps de rechargement du Metal Bone Band. Et 80 secondes, ça va, je pense que c'est la deuxième icône. Ah ! 92 PV. On est déjà morts à ce boss avec plus que ça. Ce qui est un vrai problème. Mais bon. Écoute, on arrive à la chimère. On va être content. Moi, je décide d'être content. À moi, le pouvoir du rock'n'roll. Oups. Oups. C'est trop bien placé, ça m'a fait. Ah, j'ai oublié de sauter. Oh, ça m'a déchiré la gueule encore, ce truc. Est-ce que t'as pas mis de bouclier, peut-être ? Ou parce que ce boss tape comme un camion. J'ai réussi à retenir mon attaque pour ne pas aller dans le slime. C'était malin, ça. Oh ! Il mettait les trucs verts avant. Parce que là, le truc vert plus le truc qui tombe, à chaque fois, je me prends la grosse pierre. C'est con. C'est très désagréable. Il se prend une grosse pierre sur la tête, enfin. La nouvelle mœuvre. Diantre. Il est fini de pousser, ouais. Non mais... Qui ira jouer à Pong tout seul et ailleurs. Non mais... Eh bien, oui mais non. Voilà. Eh ! Au moins, on verra la Rockstar légendaire. Et on arrive à la forteresse. Et c'est probablement bien. J'ai l'impression que je devrais pas m'en contenter mais... Et voilà. Ouais, ouais. Ok. Ok, ok. Alors, relisons ce qu'il fait. Donc, il possède toujours la compétence Ampli. Il manque le mot toujours dans cette phrase, je pense. Tant que la musique joue, elle augmente l'attaque magique et le rechargement jusqu'à 30%. Oh oh ! Lorsque la musique atteint son apogée, tatata, 80 secondes toujours. Ok. Ce crâne n'est pas affecté par les modificateurs de vitesse d'attaque. En même temps, j'ai pas trop trop misé dessus donc tout va bien. Ah, c'est un peu là. Ouais. C'est surtout pour les critiques. Euh... Donc l'intro... Ça n'a priori pas changé. Sauf que ça met deux amplis. Cool. Là. Et... Et je les pose deux par deux maintenant. De toute façon. Ok. Très bien. Top. Ok. On monte. Il est marrant avec son petit doigt en l'air. Attends. Est-ce qu'il... Il court en dabant ? Non. Non. C'est une vue de l'esprit. C'est pas possible. Bonjour. Eh bien, je vais pas aller chercher des ossements. Je vais aller chercher des sous pour payer des PV au prochain magasin. De manière absolument nécessaire pour essayer d'aller au bout. Il y a des voleurs. On est passé du petit ampli 40 watts à un truc un peu plus vénère. Peu poussif pour tuer les ennemis non ? Bon les petits ça va. Ok, 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 ok. Yeah, yeah ! Pas de brochette aujourd'hui. Pas de barbecue. Eh, je sais, je sais, il fait bon en ce moment-là. On a tous envie mais non. Pas de barbecue. Vous allez me faire du mal. Bon, c'est pas si mal passé. Qu'est-ce que c'est que ça augmente l'attaque pour chaque ennemi ? Pouette, pouette. Les deux amplis parfaitement centrés sur le drapeau, c'est magnifique. Attardez là, vous vous boostez pas les gars. Non, non, non. C'est vrai, j'ai plus la ruée sur le bouton. Oh là, c'est autre chose. Aouh ! Mélite donc. Mais mon ordi n'était pas branché. Mais c'est une très mauvaise nouvelle. J'espère que l'encottage va bien. Écoute, l'encottage va très bien. Eh bah écoute. Ce sera pas la première fois. Ouh ! Allez ! Tout. Le mon... Oh, c'est cassé. Tiens. Non sans te mettre un petit coup de lance dans le... Hummm. Jamais demander un petit coup de lance dans le... Hummm. Oups. Les gars, les gars, non, la répète, c'est... Là. Mais la répète, c'est mercredi, bordel ! Ils sont pénibles, une fois qu'ils sont lancés. Allez, viens, on va chercher des... Des trésors. 4800 balles. Si on survit, j'aurais pouvoir acheter des pellets et tout ça. Bon... Attention ! J'ai pris combien de malédiction, bénédiction ? Trois ? Trois. Trois. La malédiction béni. Ouais, pour un squelette, c'est très mauvais. Aïe. Eh ! Bunk. On est en train de plier et pas off quand même. Là, en l'état. Allez, tué ! Oh, la pommage, ça fait mal. 48. Oh, mon vieux, mais quoi ? C'était deux mecs kamikazes, c'est ça ? Qui m'ont sauté au visage. Oula ! Coup... euh... Il a dit tout à l'heure que c'était nul et là, ça lui sauverait la vie. Eh bah tiens ! Voilà. Ça t'apprendra. Mettre le doigt sur mes contradictions. Non mais... Ah merde ! Merci pour l'être vu. Ah, c'est tout ! C'est pas beaucoup. Coup ! Elle est vraiment hardcore, cette dernière zone. Ouh, non mais la zone de la montée vers le héros avec les... Les petites statues, je la compte pas, elle est pas... C'est juste pour se défouler, quoi. Elle a l'air un combat horrible, là. Ouais. Bah je crois que c'est là qu'on meurt. Ouais. Ouais. Oh merde ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Begage ! Ouais ! Ah ! Salut ! Ok. C'est les mecs explosifs qui m'ont tué à chaque fois. Aaaah ! Eh bah tant pis ! Pour une partie de reprise, ce sera déjà bien. De toute façon, on a pas le choix que de s'en contenter. Euh... Non, ce 20 000 qui veut. Eh bah écoute. Skull, c'est toujours aussi cool, mais c'est toujours aussi violent. Quand ça marche pas, c'est dur de remonter la pente, je trouve. Mais bon, mais bon, mais bon. Va falloir se réentraîner. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. J'espère... Euh... Bah que... Que très vite, je vais enregistrer d'autres, ça c'est sûr. Mais ça, ça ne tient qu'à moi. En tout cas, d'ici au prochain épisode, portez-vous bien. Ciao, ciao ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !